Jean-Paul Ricard, bonjour. Bonjour. L'Ajmi, c'est la présence du jazz et des musiques improvisés à Avignon, la tête de pont de Paca au contact du Languedoc-Roussillon. Bien évidemment, l'Ajmi est au courant, est associée à la création de ClapCop depuis le début. Qu'est-ce qui, dans la démarche d'une coopérative de production radiophonique sur le jazz et les musiques improvisées, peut intéresser l'Ajmi ? Je pense qu'en termes de reconnaissance des musiques que nous présentons, que nous recevons, que nous défendons, ces musiques-là souffrent en général d'un manque de visibilité. Enfin, on parle de visibilité, mais c'est surtout de possibilité de se faire entendre. Et que je trouve que le média radio est peut-être pour moi le média le plus intéressant pour développer la connaissance de ces musiques. Donc, je déploie un petit peu que ce que l'on nous présente, même sur les radios de services publics, se limite à une part très congrue de ce que représente ce champ musical. Et pour moi, c'est très important que soient présents sur les ondes un petit peu toutes les formes, tous les développements et surtout tout ce que cela représente pour des jeunes musiciens actuels, de pouvoir présenter leur travail, de le faire entendre et de le présenter à un plus large public. Rompre peut-être avec cette idée un peu absurde que le jazz est une musique de personnes âgées, qui est réservée à des gens qui l'ont connu, je dirais, dans des années vénérables, qu'il y a aujourd'hui des jeunes créateurs qui choisissent de s'exprimer au travers de ces musiques-là et qui doivent donc avoir les moyens et les possibilités de se faire entendre par les générations dont ils font partie. Est-ce que le fait que CLAPCOP soit une structure qui intègre un réseau de radios locales associatives a une importance pour vous, a un sens pour vous ? Ah oui, tout à fait. De toute façon, dans le secteur qui est le nôtre, déjà, on a développé énormément de travail en réseau. Il est fondamental que des collaborations s'établissent entre les différents acteurs qui soutiennent et qui proposent un travail autour de ces musiques. Et je pense que par rapport au fait, justement, que les radios nationales ne font pas forcément ce travail-là, que des radios indépendantes travaillant en réseau puissent prendre en charge le développement de la diffusion de tout ce qui concerne ces musiques-là. Et je pense que des rapprochements inter-réseaux sont à développer. Le fait que le statut de CLAPCOP soit une coopérative a un allô de sympathie pour vous, a un sens ? Ou bien est-ce que c'est une forme comme une autre ? Non, je ne pense pas que ce soit une forme comme une autre. Je pense que c'est quand même choisir la dimension de coopérative. C'est quand même faire un certain choix d'engagement citoyen qui me paraît parfaitement recommandable. Je crois que ça procède d'une démarche de prise de conscience de ce que sont les difficultés à se faire entendre et à se faire écouter par les temps qui courent, surtout dans une période où on a tendance à focaliser, je dirais, sur quelques grands noms, sur quelques têtes d'affiches. Mais à la limite, je dirais que pour les médias, c'est un petit peu la même chose. Je crois qu'il est plus que temps de casser le système, je dirais, univoque qui est mis en place, cette fameuse mondialisation qui pour moi n'a d'autre fonction que de réduire, d'être réductrice par rapport à un champ d'expérimentation et de propositions culturelles ou de toute autre nature qui est infinie et dont finalement le public est tenu à l'écart. Est-ce que l'Ajmi partage avec Clapcop l'idée qu'il puisse y avoir, à partir d'un projet en région, la capacité de proposer à un public national et des concerts et de la radio autour de ces concerts ? Moi, je pense qu'à partir du moment où on se donne les moyens de réaliser les choses avec une grande qualité, une grande envie, ces choses-là ont forcément la possibilité d'être diffusées beaucoup plus largement que simplement dans la région où cela se passe. Je pense que le système de la tâche d'huile est quelque chose qui me paraît important et que le développement de ce type d'initiative, je crois que si elle est réussie, si elle fonctionne très très bien, il n'y a aucune raison qu'elle ne s'étende pas beaucoup plus largement que le simple territoire de départ. Il ne reste plus qu'à espérer que l'Ajmi puisse rejoindre la coopérative un de ces jours ? J'espère aussi que cela sera possible assez rapidement. Merci Jean-Paul Ricard et à très bientôt à Avignon et sur les ondes des radios qui reprendront les programmes de Clapcop. Merci à vous. Merci.